... Nous ouvrons cette deuxième journée du colloque Picasso Sculpture qui est consacrée au processus créatif de la sculpture et plus spécifiquement cette matinée consacrée aux multiples, donc à la question de la reproduction matérielle des sculptures et nous aurons un grand nombre d'interventions ce matin consacré à la question des fontes en bronze des sculptures de Picasso. Pour ouvrir cette matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Diana Wiedmaier-Picasso. Diana, vous êtes historienne de l'art, grande spécialiste de la sculpture de Picasso, un sujet auquel vous consacrez depuis de nombreuses années beaucoup de recherches afin d'établir un catalogue raisonné de l'œuvre sculptée de Picasso. Vous avez publié plusieurs essais, notamment des essais dédiés aux fontes volards, aux tôles découpées, pliées et peintes de Picasso ou encore à l'influence de la sculpture sur les artistes contemporains. Un questionnement que vous avez prolongé dans le cadre d'une exposition, l'exposition Picasso-Magna, qui s'est récemment terminée au Grand Palais et dont vous étiez commissaire associée. Diana, nous vous laissons la parole. Merci. Je voulais aussi remercier à la fois Laurent Lebon et Glenn Lowry pour avoir organisé deux expositions historiques. Et je pense que ces expositions nous ont permis à tous, non seulement d'observer les sculptures, mais dans le cadre des catalogues qui ont été réalisées avec Anne Tompkins et Anne Oumland dans un premier temps et à laquelle j'ai eu la chance de collaborer en particulier avec Virginie et Louise Mala. Je pense que c'était un moment important quand même pour se rendre compte des pistes qui restaient à explorer. Donc je tiens à vous remercier. Et je voulais aussi rappeler qu'évidemment, l'ouvrage historique de référence de Werner Spitz, réalisé en 1971, puis complété grâce à l'aide de Christine Piau, a permis également d'intégrer toutes les fonds qui avaient été réalisés lors de la succession. Donc le travail que je présente aujourd'hui met à profit déjà les quelques années que j'ai passées pour retrouver avec mon équipe de chercheurs, Judith Faliki et Olivia Speer, des documents, des documents de fondeurs ou d'archives. En particulier, je tenais juste à les remercier pour ne pas oublier les archives du Musée Picasso, donc les archives notamment Cervos, Sabartes, les dossiers des fondeurs, les archives du MoMA, d'Alfred Barr, les archives of American Art, les propriétaires des différents fonds Vollard, Berggrune ou Pellequer, Elisabeth Lebron, les propriétaires des fonds d'archives de fonderie, Florentin Godard, Valziani, Sus, Bussato, Rudier, le Musée Rodin, François Gillot, les archives du Musée d'Orsay et ceux du Centre Pompidou et notamment pour les archives de Cayada. Raimi Sabartes n'aurait cessé de répéter à Picasso, le plâtre est périssable, il te faut du solide, le bronze est pour toujours. L'idée de Picasso, que Picasso ne s'intéressait pas à la fabrication de ses bronzes au profit de ses plâtres, a largement été reprise. Néanmoins, on sait que plus d'un millier de sculptures ont été éditées en bronze. Picasso réalise très vite les possibilités offertes par ce matériau, à savoir son immuabilité, sa patine et ses effets, sa capacité dans le cadre de ses assemblages à conserver l'empreinte de différents matériaux utilisés, sa faculté de peindre le même modèle différemment, comme le verre d'absinthe ou la grue, ou encore de préserver les différents états du processus créatif, tels que pour la femme enceinte, avec le premier et le deuxième état. Picasso a gardé de nombreux plâtres de fonderie, tels que ceux de métamorphose ou tête de femme, et il demandait à ses fondeurs le retour de l'original avec un ou plusieurs énomplaires en bronze. Mais contrairement à Rodin, qui prévoyait que certains modèles en plâtre, même ceux qui n'avaient pas été exécutés, puissent être fondus en bronze, Picasso n'a laissé aucune disposition sur le sujet. Rares sont les artistes faisant leur propre fonte, ils dépendent le plus souvent d'intervenants d'une fonderie, de mouleurs, de fondeurs, de monteurs, de ciseleurs ou de patineurs. Au cours de sa vie, Picasso fait appel à plusieurs fondeurs, Florentin Godard, La Maison Valvani, Eugène et Georges Rudier, F. Gastigny, Émile Roubecki, Désiré-Émile Godard et La Fondricius. Picasso choisissait ses fonderies selon ses besoins, les époques, le type d'œuvres à réaliser et le prix. On sait qu'il n'hésitait pas d'ailleurs à mettre parfois les fondeurs en concurrence. On distinguera aussi les différents marchands ou collectionneurs à l'origine de certaines éditions, dont Ambroise Vollard, Daniel-Henri Canvaehler, Heintzberg Green, Lionel Préger et Raoul Pellecker. Alors que j'ai interrogé récemment Françoise Gillot sur sa visite avec Picasso à la fonderie Valziani à la fin des années 40, elle a insisté sur le fait que Picasso s'amusait à lancer des défis au chef d'atelier, tout en gardant un certain contrôle sur les fentes. C'était le cas, par exemple, de l'homme aux moutons, véritable prouesse technique pour lequel Valziani lui aurait répondu « Monsieur Picasso, vous êtes trop difficile, vous discutez chaque petit détail qui n'est pas exactement comme vous le voudriez. Depuis, vos pièces présentent d'énormes difficultés techniques, ce sont de véritables casse-têtes chinois. » Malheureusement, les témoignages de ses contemporains sur le sujet sont peu nombreux et les archives des fondeurs, souvent lacunaires, sont soit perdus, brûlés, voire dissimulés. Cependant, j'ai pu collecter dans le cadre de mes recherches sur les sculptures une documentation importante basée sur l'étude des œuvres et de leur histoire et j'ai eu la chance d'avoir accès à des fonds d'archives inédits qui me permettent, par recoupement avec d'autres fonds, de marchands par exemple, de mettre en perspective l'attention de l'artiste quant à la fabrication de ses tirages en bronze et de vous proposer aujourd'hui un état des lieux sur Picasso et les fondeurs. Ambroise Vola, un des premiers marchands de Picasso, est considéré comme le premier éditeur de ces bronzes. On ne dispose que d'une partie des archives Vola, principalement conservées à la documentation du musée d'Orsay, mais il existe également un livre de contes de 1922 dans un fonds privé et un autre fonds qui est en cours d'étude. Néanmoins, ces fonds sont incomplets. Il manque notamment les livres de contes de 1908 à 1921. Ils ne permettent pas d'identifier l'ensemble des fonds qu'il fit à partie des cinq sculptures originales achetées à Picasso, probablement en septembre 1910. Picasso ne signait pas de contrat avec ses artistes, mais Picasso lui avait donné l'autorisation, par sorte de contrat intuitu personné, de reproduire ses œuvres à plusieurs exemplaires que le marchand a éditées au cas par cas pour des clients potentiels en raison du coût. Chaque bronze était signée, mais non numérotée, et malheureusement sans cachet de fondeur. Seule une documentation précise sur la provenance supposée des fonds de Volart, un recoupement d'informations, ainsi qu'une analyse technique de la matière, nous permettra de déterminer plus précisément le nombre de sculptures en bronze réalisées. Volart travaillait avec plusieurs fonderies de qualité, dont celle de Florentin Godard, qui édita Le Fou, La tête de Fernand de 1906, La femme à genouillet se coiffant, La tête d'homme de 1906, et La tête de Fernand de 1909. Il s'agit de fonte au sable, alors qu'une édition de cinq exemplaires, il s'agit principalement de fonte au sable, alors qu'une édition de cinq exemplaires de femme à genouillet se coiffant a été réalisée par la fonderie Valduany, réputée pour ses fonds à la serpe perdue. Volart aurait conservé les modèles originaux des sculptures qu'il a fait éditer jusqu'à sa mort, intervenu en 1939. Des tirages ont été réalisés par la suite avec l'autorisation de Picasso. En 1959, les neuf exemplaires de La tête de Fernand de 1906 sont réalisés par Hans Berggruen avec l'autorisation de Picasso, qui demanda qu'il soit réalisé à la fonderie Valduany. Et en 1960, Hans Berggruen obtient de Picasso l'autorisation d'éditer à nouveau La tête de Fernand Kubiste, également en neuf exemplaires à la fonderie Valduany. En 1968, Raoul Pellequer, frère de Max Pellequer, ami et banquier de Picasso, demanda à La fonderie Valduany de réaliser, avec l'autorisation de l'artiste, dits tirages supplémentaires d'après la matrice, numérotés et avec le cachet du fondeur. La mise à jour des archives de Florentin Godard a permis une avancée considérable dans la datation des bronzes éditées par Volard, bien qu'il ne faut pas oublier de prendre ces archives avec beaucoup de précaution. Par exemple, les registres Volard révèlent que ce dernier a commandé 11 bronzes à Godard entre 1921 et 1939, tandis que les livres de contes Godard font état de 31 fontes Picasso entre le 15 avril 1926 et décembre 1928. Florentin Godard faisait des fontes au sable, il avait une très bonne réputation de patineur et n'est connu pour avoir employé qu'un ouvrier. Elisabeth Lebon souligne effectivement qu'il était possible aussi de sous-traiter pour certaines tâches. Après l'étude de son fonds d'archives, j'avais eu l'occasion d'exposer mes premières recherches et mes premières conclusions dans une contribution au catalogue de l'exposition de Cézanne à Picasso, chef d'œuvre de la Galerie Volard, exposition qui avait eu lieu au Matro-Bétaniseum en 2006-2007 puis au musée d'Orsay. J'ai depuis exploité ces archives sous un angle nouveau, ce qui m'a permis d'avancer d'autres hypothèses. Une vue de là. Les premières entrées Volard dans les archives Florentin-Godard datent du 9 et 29 décembre 1910, sans que le nom de Picasso ne soit précisé. Il faut attendre le 28 juin 1913 pour que les noms de Volard et Picasso soient associés. Cependant, si l'on procède par recoupement, on peut émettre l'hypothèse qu'au moins une tête de Fernand Cubis de 1909 a été fondue pour l'exposition Pablo Picasso à la Galerie Ambroise Volard à Paris, qui a eu lieu du 20 décembre 1910 à février 1911. Une hypothèse qui avait été initialement suggérée par Valérie Fletcher. Il y eut donc plusieurs fontes pour Volard entre le 9 et le 29 décembre 1910. Et d'après la photo de Picasso dans son atelier, on voit en effet que des exemplaires du fou de la tête de Fernand de 1906 et la version cubiste sont déjà fondus depuis début 1911. En dépouillant attentivement les carnets de comtes de Florentin Godard, une autre information inédite concernant cette fois la fonte du verre d'absinthe m'est apparue. En effet, on sait que Picasso a dû procéder lui-même à l'assemblage de la cuillère de chacun des six exemplaires en bronze du verre d'absinthe et que le marchand Daniel-Henri Kahnweiler est à l'origine de cette édition. Une entrée datant du 16 avril 1914 indique Kahnweiler six bronzes verts 440, donc 440 anciens francs. Nous pouvons ainsi supposer qu'il s'agit de la date de fonte des six verres d'absinthe, confirmant également que l'édition en bronze de cette sculpture est bien l'œuvre de Florentin Godard. La correspondance de Kahnweiler avec le docteur Kramar indiquant que Picasso devait avoir reçu les six exemplaires au cours du printemps et qu'il avait fini de les décorer en juin semble corroborer cette information. Enfin, un dernier livre de contes est intéressant. Il nous permet de dater les bronzes exécutées à partir des figures en bois de l'été 1930, entre le 28 novembre 30 et le 28 février 1931, et d'en identifier Florentin Godard comme fondeur et Picasso comme commanditaire. D'autre part, il ne mentionne aucune activité entre 1932 et 1936, mais des fonds réalisés en 1937 et 1938 sans précision confirment que Florentin Godard était toujours actif à cette époque. A partir de la seconde moitié des années 1930, Picasso travaille avec la fonderie Valziani qui est certainement la plus documentée grâce aux correspondances de Cannevailer ou Sabartes et à l'ouvrage de Françoise Gillot. La grande majorité des bronzes sont numérotées et portent le cachet de la fonderie. Ouverte par Claude Valziani en 1908 puis reprise par son fils Marcel en 1924. La fonderie ferme officiellement en mai 1940 avec la mobilisation de Marcel qui demande sa réouverture en 1945. Elle est ensuite cédée à Jacques Sokolowski en 1973. Les fonds à la cire perdue de Valziani sont réputées d'une grande finesse et d'une grande qualité technique et ont attiré les plus grands artistes du début du XXe siècle tels que Matisse. En ce qui concerne les archives de la fonderie, j'ai eu la chance dépouillée le fond d'Anne de Maurice, la veuve de Jacques Sokolowski partiellement déposée au Musée d'Orsay. Il comprend trois carnets de commandes inédits récupérés lors du rachat de la fonderie en 1981 et un carnet de livraison tenu par le directeur technique de la fonderie Antoine Tambureau. L'étude de ces trois fonds m'a permis de mettre au jour de nouvelles informations. Lorsqu'on évoque la période Boisgelou de Picasso, on pense en premier lieu au plâtre. Alors, on sait qu'un inventaire des peintures et sculptures dressé au château de Boisgelou le 3 novembre 1935 fait état de sculptures en bronze. Un carnet de commandes de la fonderie Valzouani indiquant deux fentes le 6 mai 1935 vient corroborer ce constat. Bien qu'il soit difficile d'identifier de quelle sculpture il s'agit, car les dénominations sont très vagues, il s'agit d'un sujet ou d'une statuette, nous avons grâce aux archives la confirmation que des bronzes étaient déjà édités par Valzouani dans les années 30 et ce, jusqu'en 1972 ou en 13. En 1937, sont présentées en même temps que Guernica cinq sculptures, dont quatre en ciment, de Picasso au pavillon espagnol à l'occasion de l'exposition internationale. Grâce aux travaux de Carmen Jiménez et Catherine Friedman sur le sujet, nous savons que trois bustes de Marie-Thérèse et la femme au vase ont été tirées en ciment pour l'occasion. Il s'agissait d'une commande du gouvernement espagnol à Picasso qui lui fait un versement de 500 000 francs laissant à Picasso, laissant à l'artiste le soin de choisir les intervenants. C'est le mouleur Renucci qui facture le 30 avril 1937. Les modèles en plâtre. Seule la baigneuse de 1931 est fondue en bronze mais nous ne connaissons pas sa date de fente. On sait qu'un sujet est fondu en 1937 pour 3 500 francs et qui n'est toujours pas réglé le 12 mai 1939. Rien ne nous assure qu'il s'agisse de la baigneuse puisqu'il y a eu d'autres fentes éditées en 1937 mais une fois de plus les archives nous permettent d'ouvrir de nouvelles pistes et de réflexions. Cette exposition internationale de 1937 voit le triomphe du fondeur Eugène Rudier. Son père Alexis Rudier avait installé sa fonderie à Paris en 1874. A sa mort, sa veuve Eugénie puis son fils Eugène reprennent l'activité et conservent sa marque. Spécialisé dans la fonte au sable, il en fait une fonderie réputée en particulier à partir de 1902 quand il commence à travailler pour Rodin mais aussi pendant la seconde guerre mondiale sous la protection du sculpteur allemand Arnaud Brecker. A sa mort, son neveu Georges Rudier reprend de manière un peu abusive la fonderie et la signature. Alexis Rudier est signe parfois de son propre nom. Les fonds de Rudier peuvent être numérotés mais ce n'est pas systématique. Respectant les voeux de Eugène, sa veuve a malheureusement brûlé une partie des archives de la fonderie mais un fonds de Rudier cependant consultable en partie au musée Rodin à Paris ainsi que certaines archives privées les plus dépouillées. La première sculpture de Picasso, « Femme assise » est fondue chez Rudier. Bien que nous ne puissions encore affirmer que tous les exemplaires ont été fondus, il s'agit d'une édition numérotée de 0 à 12 sur 12. Certains numéros portent la marque à Rudier tandis que d'autres portent la marque à Rudier et ils ont été fondus le 30 octobre entre le 30 octobre et le 16 novembre 1962 pour le marchand Heinz Berger. Par ailleurs, dans des archives consultées récemment, j'ai appris que six petites femmes assises ont été coulées le 28 mars 1940. Rien ne garantit qu'il s'agisse bien de la femme assise de 1902 mais cette entrée pourrait correspondre à la série de bronzes lettrées. Il y en a une lettre A au musée Picasso de Barcelone et la lettre C dans une collection particulière. Soit elle pourrait correspondre à une série sans inscription dont un bronzes fut exposée pour la première fois en 1942 à la Bucheuse Galerie Kurt Valentin à New York. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'activité des fonderies d'art est en baisse. Les ouvriers sont mobilisés ou déportés et de grandes maisons sont obligés de fermer car elles subissent aussi les conséquences de la loi sur la mobilisation des matériaux non ferreux du 10 novembre 1941. Alors que la fonderie Valzoani ferme ses portes, la fonderie Rudier ne semble pas en subir les conséquences et certains fondeurs comme Gastigny et Robecky réussissent à maintenir une activité relative. Des plâtres de Picasso continuent à être fondues chez Émile Robecky au moins jusqu'en 1942. On sait peu de choses sur lui si ce n'est qu'il pratiquait la fonte à la cire perdue à Malakoff et qu'il fut actif au moins de 1934 à 1959. Les plâtres de Boisgelou tirés en exemplaire unique en bronze par Robecky et portant tous le cachet cire perdu Robecky sont photographiés par Brassaï et reproduits par Canva et l'air dans les sculptures de Picasso de 1949. Picasso travaille quelques temps également avec le fondeur Gastigny lorsque la fonderie Valziani ferme ses portes en 1940. Sollicité par l'artiste dès la fin 1940 une lettre confirme que Gastigny commence à travailler pour Picasso à cette époque. Il s'agit d'un petit atelier de courbe voie spécialisé dans la fonte à la cire perdue une correspondance brève conservée au musée Picasso à Paris relate leur collaboration et témoigne du contrôle c'est un contrôle de Picasso sur ses fentes. Gastigny invite Picasso à plusieurs reprises à venir retoucher ses cires dès le 25 mai. Gastigny est prié par le biais de Canva et l'air le 31 mai de procéder à la fonte sans aucune retouche et de surveiller le travail Picasso ne pouvant venir le faire. Les témoignages sur les fentes pendant l'occupation sont rares et la correspondance de Christian Zervo se racontant comment Dante Canestri traversait Paris pour protéger les sculptures de Picasso qui n'avait pas encore été récupérée chez Vallsvani en 1940 a été largement exploité. Ce qui est moins connu c'est qu'il s'agissait suivant les archives d'Alfred Barre des bronzes certainement destinées à l'exposition du MoMA Picasso 40 Years of His Art cette hypothèse avait déjà été émise par Michael Fitzgerald Louise Mahler et Claire Fine et Virginie. Cette hypothèse peut désormais être confirmée. En effet un carnet des archives Vallsvani mentionne une commande le 26 mai 1939 d'un coq d'une statuette debout et de cinq petits modèles confirmant que si elles n'ont jamais été envoyées aux Etats-Unis les sculptures ont bien été fondues. A la reprise d'activité des fondeurs à la fin des années 40 et au fur et à mesure que le rythme des fondres s'accélère pour répondre à la demande à marcher en pleine expansion dans les années 50 et 60 deux fonderies se distinguent la fonderie Vallsvani dont on a déjà parlé et la fonderie Godard mais cette fois-ci dirigée par le fils de Désiré Émile Godard. Désiré Godard crée en 1918 les établissements Désiré Godard avec un associé. Celle-ci sera reprise à sa mort par son fils Émile Godard. Il pratique la fonte au sable mais il commence en 1962 une activité de fonte à la cire perdue. Les bronzes sont signées E. Godard ou porte le cachet E. Godard ou E. Godard cire perdue Malakoff. On voit notamment qu'il a fondu la poupée de 1905 en 1954. La correspondance à Barthès montre qu'Émile Godard travaille avec Picasso principalement dès le début des années 50. Il exécute des pièces des grosses pièces comme la tête à la robe longue et plus d'une centaine d'éditions en bronze ayant la particularité de n'être tiré qu'en deux exemplaires comme cela semble avoir été entendu entre Picasso et Canva et l'air. Un exemplaire non numéroté implicitement le 1 sur 2 destiné à l'artiste et un exemplaire numéroté 2 sur 2 destiné à la galerie. Toujours en recherche Picasso n'hésitait pas aussi à visiter des fonderies moins connues ou à confier ses fonds à des fondeurs moins importants commercialement. C'est le cas de l'artiste fondeur et ami Busato qui a fondu pour Picasso une épreuve de la main de Dora Maar vers 1954-55 et une femme que je n'ai jamais eu l'occasion de regarder mais qui est dans le catalogue de Bernard Spice et Christine Piau. D'après son fils Galtero il aurait peut-être pu fondre une ou deux autres œuvres. Vous aurez donc compris que chez Picasso il n'y a pas de règle dans l'édition d'une sculpture en fonte. Les exemplaires peuvent être fondus tous ensemble ou à la demande. Je vais donc vous présenter quelques cas particulièrement intéressants. A la fin des années 40 Picasso réalise une série de petites sculptures largement diffusées et elles répondent à l'accélération du marché de l'art grâce aux archives Valsvani et au recoupement avec certains numéros d'inventaire de la galerie Louise Léris. Nous avons la confirmation dans le cadre de cette série des 24 petites femmes debout à laquelle est toujours associée curieusement cette main avec manche. Donc nous avons confirmation que les bronzes ont été fondues à la demande entre 1948 et 1954 voire avant ou un peu après pour certains. La fonte du coq de 1931-32 est un cas particulier. Un carnet de commandes montre qu'un bronze est fondu en 1939 chez Valsvani d'après le plâtre original. Cricipio précise cependant qu'un bronze a été vendu en 1937 d'après un classeur de notes tenues par Sabarthès aujourd'hui non localisé. La galerie Louise Léris avec l'accord de Picasso réalise une seconde édition de six exemplaires en 1953 et au moins jusqu'en 1955. Seulement, entre-temps, Sabarthès précise à Picasso que le plâtre original a suivi des avarés. Il manquait deux plumes de la queue du coq. L'artiste fait alors un nouveau plâtre de travail réalisé d'après un moulage en gélatine du bronze non numéroté. Ainsi, ce dernier est devenu par voie de fait l'œuvre originale. Un dernier cas intéressant est celui de la tête de femme d'Oramar qui a été donnée à fondre à deux fondeurs différents. La fondrice a été choisie pour fondre deux exemplaires en 1958 alors que deux autres exemplaires ont été tirés par Valsuani entre 1950 et 1956. J'aimerais ajouter un dernier mot sur l'attention particulière que Picasso pouvait porter à la patine de ses bronzes ou la non-patine. D'après nos observations confirmées par les témoignages de François Gillot, il privilégiait un effet brut, une sorte de jeu sur la non-patine qui laissait voir les aspérités du matériau. Il aimait, je le cite, que sa face, je la cite, que sa face comme s'il n'y avait pas de patine car souvent elles sont trop épaises, trop dorées, vertes ou noires ou trop exagérées au risque de défigurer la sculpture. Bien que nous n'ayons aucun témoignage sur le choix des patines chez Picasso, seulement le fait que lorsque Heinz Bergerin réédite les fondes volards, Picasso précise qu'il préfère que ce soit des patines foncées. Il y a cependant de grandes variations de couleurs dans les patines de ces bronzes. Par exemple, les fontes volards sont presque noires tandis que les patines de Florentin Godard sont plus opaques et moins vivantes que celles de la fonderie Valzvani. Picasso semble ainsi avoir été particulièrement sensible aux effets de changement de couleurs par oxydation, l'anecdote de l'artiste urinant sur sa sculpture illustrant à merveille cette recherche. Une expérimentation qu'il avait d'ailleurs déjà utilisée dans le domaine de la gravure. En effet, pour conclure, à travers les différents exemples exposés aujourd'hui, on se rend bien compte de l'intérêt de Picasso quant à la fonte en bronze de ses sculptures mais aussi de son implication quant au choix des œuvres à éditer comme le confirme une correspondance entre Cannevailer et Picasso datée du 14 mars 1956 qui prouve que la décision finale revient finalement toujours à l'artiste. une répartition cette image qui donne une idée de la répartition des fonds par fonderie nous montre qu'il reste encore à exploiter de nombreux documents et de nombreuses pistes et je ne peux que souhaiter rêver que de nouveaux fonds d'archives surgissent. Merci. Merci beaucoup Diana pour cet exposé très fouillé qui met à plat beaucoup de recherches donc une compilation de recherches existantes mais aussi de nouvelles données avec des inédits comme effectivement ce document qui atteste que les vers d'absinthe ont bien été tirées par la fonderie Florentin Godard ce sont en effet enfin il est très difficile d'identifier toutes ces fontes donc c'est un c'est un travail fastidieux et qui ne fait que progresser et en effet là vous nous avez donné énormément de données nouvelles. Merci beaucoup alors je pense qu'il doit y avoir beaucoup de questions donc je laisse tout de suite la parole au public Christine Piau Oui c'est merveilleux d'entendre parler de tous ces fondeurs y compris de fondeurs inconnus aux bataillons pour nous pour moi en tout cas simplement je ne sais pas si j'ai bien entendu parce que je suis un peu sourde à propos du non c'est vrai à propos du coq donc le coq avec ses ailes déployées là donc le coq le plat est de 1932 ok c'est la fonte qui est de 1937 c'est ce que vous avez dit c'est ça parce que c'est pas vendu j'ai entendu vendu je précise que c'est donc Christine Piau qui me pose une question oui et donc en fait en 1900 il y a une fonte en 1939 mais selon des archives que vous avez eu l'occasion de mentionner dans un article du catalogue de l'exposition actuelle j'ai cru comprendre donc il y avait un fond d'archives sabartest non localisé qui permettait de dater une autre fonte de 1937 d'accord alors si je comprends bien dans vos archives c'est 1939 pour la fonte oui oui c'est pour ça que je ces quelques notes de sabartest ne sont pas non plus à prendre comme paroles d'évangile il se peut qu'il se soit trompé ça n'est pas exclu donc il faut voir enfin continuer les recherches et voir si c'est plutôt 37 ou plutôt 39 d'accord non mais c'était juste pour savoir exactement non je suis j'ai hâte de pouvoir localiser ces archers ces fonds on les a beaucoup cherchés bon il n'y a pas une géolocalisation est-ce que vous pouvez nous dire parce que c'est jamais très clair pour les gens à quel moment les tirages numérotés commencent quand est-ce que la loi apparaît je crois que c'est après guerre c'est à dire que je crois que vous allez en parler beaucoup c'est 1947 je crois c'est un des sujets oui 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 mais c'est vrai que ça explique ça explique aussi qu'au cours de la vie de Picasso les choses deviennent de plus en plus précises et réglementées et qu'il insiste pour que les fonds soient à la fois numérotés et qu'il y ait des cachettes du fonds c'est vrai que ça oui tout à fait qui insiste pour qu'il y ait après un 8 plus 12 en même temps lui il pouvait continuer à faire ce qu'il voulait Catherine Chevillot a une question oui alors je fais une parenthèse c'est 67 c'est pas une loi malheureusement c'est un texte réglementaire du code général des impôts donc j'ai deux questions en fait est-ce que Picasso s'est exprimé avait une préférence sur la technique fanto-sable fantasière perdue ou est-ce que c'était équivalent pour lui et puis est-ce que pour lui c'était la même chose d'éditer en bronze une tête modelée dont il avait un plâtre et d'éditer en bronze les oeuvres de la fin c'est-à-dire le babouin avec les petites voitures la jeune fille qui soit à la corde avec un panier est-ce que pour lui c'était équivalent esthétiquement ? je pense que là aussi on n'a pas ni malheureusement de journal intime ni de précision mais il semblerait que la fonte à la cire perdue présentait quand même l'avantage de restituer au mieux toutes les différentes disparités des éléments qu'il assemblait donc je pense qu'il avait été particulièrement sensible d'ailleurs quand il fait l'occasion de faire des rééditions dans les années 50 il précise qu'il souhaite le faire par l'internet de Balzouani avec des fentes à la cire perdue maintenant on sait que les fentes au sable présentent d'autres aspects aussi intéressants je pense qu'il y a une grande différence quand même entre les sculptures en bronze réalisées d'après les modèles de Boisgelot et ce un peu plus tardif et c'est vrai que et notamment ces effets de non-patine sur les fentes de Boisgelot sont assez fascinants on voit aussi que dans le détail il y a non seulement l'intérêt pour la fonte mais les effets puisqu'il va retravailler non pas la cire mais le plâtre pour le fondre à nouveau c'est cet exemple de la tête penchée où il va rajouter quelques détails des incisions des cheveux donc c'est vrai que cet aspect du bronze va au-delà de cet effet de la patine puisqu'il y a des possibilités ouvertes quand on retravaille le plâtre mais c'est un sujet encore à étudier à observer peut-être à discuter avec des restaurateurs qui sont amenés à voir parce qu'aussi parfois on peut imaginer que les patines ont été refaites j'ai vu pas mal de sculptures dont les patines ont été changées donc il faut être certaine qu'elles étaient d'origine réalisées comme ça par Picasso donc je crois qu'il y a encore tout un travail qui peut se faire en collaboration avec des restaurateurs qui seraient fascinants mais je crois qu'en effet il y a une grande différence entre les bronzes réalisées à partir des plâtres de Boisgelot donc effectivement vous avez rappelé Diana le fait que Sabarthès notamment mais aussi Kahnweiler ont poussé Picasso à faire à sauvegarder finalement ces plâtres en les faisant tirer en bronze donc il y a un souci de sauvegarde peut-être à cette époque tandis qu'après guerre on a le sentiment que Picasso est rentré dans une démarche systématique de faire fondre en bronze chacun de ces plâtres et notamment les sculptures composites dont il aimait aussi voir la transposition en bronze qui avait pour effet de gommer en quelque sorte les matériaux originaux qu'il avait pu incorporer dans ces assemblages et donner un autre effet de la sculpture là je renvoie à une communication donnée hier par Camille Talpin sur justement sur le regard du sculpteur et je crois que là on est sur une intention tout à fait tout à fait différente en effet Oui c'est vrai que Picasso n'avait pas eu l'occasion de lire ce fabuleux roman sur la rivalité entre la fonte au sable et la sire perdue Oui donc je Oui 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 Je voulais juste dire un mot à propos de la tête de Fernand de la tête cubiste je sais qu'il y a une intervention je ne veux pas anticiper sur cette intervention d'ici quelques minutes mais Werner Spies disait hier que la sculpture était en quelque sorte le jardin secret de Picasso et la question qui m'intéresse est en partie celle de la diffusion des oeuvres surtout au début de la carrière de Picasso en tant que sculpteur et nous savons que la tête de Fernand donc la tête cubiste de 1909 avait été montrée dans la dans la devanture de la galerie d'Ambroise Vollard donc je pense que c'était rue Lafitte je ne me souviens pas et donc il y avait cette sculpture qui était qui était montrée que n'importe quel passant pouvait voir et donc les exemplaires étaient tirés au fur et à mesure de la demande puisque Cramart Stiglitz et Rolf de Marais ont tous les trois acheté des exemplaires avant 1914 déjà et donc j'allais te demander Diana est-ce qu'il y a d'autres cas similaires de sculptures qui avaient été commercialisées de façon plus ou moins agressive avant la grande renommée de Picasso qui vient après les années 20 disons c'est vrai que c'est c'est un sujet en soi de comprendre la réception des sculptures qui est souvent il a été évoqué qu'il se sentait qu'elle n'était pas comprise que Canva et LR peut-être l'intervention de Canva et LR avait donné un nouvel élan mais une sculpture qui était présentée comme ça pas à ma condition parce que même quand elles étaient présentées non pas d'une façon commerciale mais par exemple au pavillon universel on aurait pu imaginer qu'ils commercialisent les grandes têtes de Boisjeloup mais Laurent Lebon ne veut pas que je m'attarde sur ce sujet non c'est que effectivement l'heure tourne et alors une toute dernière question de Jean-Louis Andral c'est une question un peu connexe parce qu'on parle de bronze mais comme Diana a évoqué les ciments dans sa présentation question toute bête pourquoi l'expérience du ciment finalement n'a pas eu une fortune plus grande dans l'oeuvre de Picasso elle a trouvé des répercussions avec Carl Néjar un peu plus tard c'est vrai on peut se demander pourquoi après on voit qu'on peut penser de loin qu'il s'agit d'un plâtre il y a l'apparence du plâtre cette apparence qui est à nouveau recherchée on voit dans la tête une tête de femme très tôt il peint en bronze avec l'apparence un bronze en blanc avec une apparence du plâtre donc c'est vrai cet effet recherché du plâtre je ne sais pas on n'a pas encore trouvé de document relatif à ce sujet moi j'aime beaucoup ces sculptures en ciment le ciment permettait justement de rendre le plâtre durable et de lui permettre une exposition à l'extérieur nous aurons tout à l'heure une intervention de Sylvia Loretty qui pourra peut-être nous donner des précisions à ce sujet sur les fonds des épreuves en ciment d'ailleurs il les avait laissés en dépôt au Musée Picasso avec d'or de la souche donc on ne sait pas il ne les avait pas récupérés chez lui il ne vivait pas avec donc pardon oui c'était merci beaucoup Diana nous nous retrouvons cet après-midi pour parler des sculptures en tôle voilà un autre matériau en effet transposé par Picasso merci beaucoup Applaudissements